bonjour alors aujourd'hui on va nettoyer sa palette c'est godet en fait j'ai acheté cette palette d'occasion et elle m'est arrivé comme ça donc pas propre et là c'est ma palette de travail à moi qui est aussi a besoin d'un petit nettoyage alors de quoi on a besoin d'un pinceau avec des poils un peu nerveux donc là j'ai pris du synthétique un pot d'eau et puis un petit chiffon pour essuyer le pinceau en fait je dis qu'ils sont sales parce qu'ils ont de la peinture en fait du jaune il ya du rouge dans le jaune là je pense que c'est du vert sur le rouge voilà il ya besoin de nettoyer ça et ici dans ma palette j'ai des fibres des fibres certainement qui ont volé ou qui viennent de mes chiffons j'en sais rien et puis aussi ce qu'il faut savoir c'est que quand on utilise les godets ou même peut-être les tubes mais enfin pour ce qui est des godets quand on a fini de travailler on laisse ouvert on laisse ouvert pour que ça sèche ici par exemple j'ai refermé trop tôt je vais vous montrer on voit rien du tout j'ai refermé trop tôt donc j'ai ce godet rouge qui est venu se coller sur ma sur ma plaque donc c'est dommage je vais pas le jeter je vais le réutiliser mais tout ça pour dire que comme c'est ouvert et bien il ya souvent de la poussière des fibres qui peuvent venir sur se coller sur les godets qui sont encore humides parce qu'on les a utilisés moi ça je le garde parce qu'après de toute façon je le réutilise et voilà parce que sinon après pour tout ce qui est mélange pour tout pour tester les peintures tout ça moi j'utilise ma petite palette en porcelaine bon nettoyons nos godets donc je trempe dans mon pot et puis voilà donc là il faut mettre de l'eau proté et on enlève comme ça il n'y a pas d'autre solution là c'est pareil il ya du vert il ya du rouge dans ce jaune on est obligé d'enlever si on va avoir une couleur pure voilà j'en ai encore un peu vous avez compris le principe sur le rouge ça va être pareil je vais frotter et avec mon pinceau j'enlève tout c'est toute cette eau qui est sale voilà ici j'ai du bleu sur le blanc bon le je m'en serre pas moi mais c'est pas grave ça peut être propre quand même je vais pas y arriver hop là ça y est hop donc là je crois que je vais y aller aussi voilà alors pour ce qui est cette zone là ben là cette zone là on humidifie avec son pinceau et puis là après on y va avec un sopalin papier absorbant pour nettoyer ça si on veut se servir de ce de ce go de cette palette là mais il faut savoir que de toute façon quand c'est des couleurs pures ou des mélanges c'est sympa aussi on peut les réutiliser quand on a besoin ça je vais le garder ça doit être ce marron là celui là est très sale c'est pareil voilà je mets de l'eau j'enlève j'absorbe aussi sur les bords aussi ça faut faire attention parce que là j'ai d'autres couleurs voilà faut vraiment nettoyer sinon vous n'aurez jamais des couleurs bien propres bien pures pour pour faire après vos mélanges dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment on construit son répertoire de couleurs pour sa palette voilà à bientôt